Le trésor de la Légion d'Honneur et des Ordres de Chevalerie de la Légion d'Honneur sous la restauration. Cet objet est pour nous réellement un trésor à la fois de nos archives et de notre cabinet d'art graphique. Nous avons choisi de vous le présenter ici dans cette salle des ordres étrangers et pour cause il a été acquis par le musée en 1930 au moment même où le musée cherche à se doter d'un espace dédié aux ordres étrangers. Ce recueil a une très grande importance à la fois historique, documentaire mais également artistique. On le retrouve dès les premières pages puisque dès la première page, on voit de magnifiques armoires peintes du maréchal McDonnell. On y retrouve ses bâtons de maréchal. On y retrouve l'ordre du Saint-Esprit, l'ordre de Saint-Michel, l'ordre de Saint-Louis et l'ordre devenu ordre royal sous la restauration et l'anarchie de juillet de la Légion d'Honneur et que nous apprend cette page, et bien que le recueil a été établi par le joaillier Albu. Or c'est extrêmement intéressant puisque Albu a été le premier fournisseur d'un signe de la grande chancellerie de la Légion d'Honneur. Alors ce recueil est également le témoin, il a été fait en 1822, le témoin de la grande période d'inflation des ordres et décorations que va être le XIXe siècle, enclenché par la période napoléonienne. En effet, on y retrouve des ordres assez classiques tels que vous l'avez ici, l'ordre de la Jartière, donc l'ordre britannique de la Jartière, ordre de chevalerie créée à la fin du Moyen-Âge en 1348. On y retrouve un magnifique petit Georges, mais on peut constater également l'évolution et l'apparition progressive d'ordres de mérite sur le modèle de la Légion d'Honneur ou d'ordres qui ont été forcés d'évoluer, inspirés par la Légion d'Honneur, tels que ici, l'ordre du Bain, toujours britannique, puisque l'ordre du Bain en 1815 va se doter de deux divisions sur le modèle, enfin, inspirées de la Légion d'Honneur, une division civile et une division militaire avec deux bijoux différents. Et vous avez ici une magnifique croix militaire de l'ordre du Bain. Donc réellement, des aquarelles qui sont absolument magnifiques et très intéressantes pour justement voir ce paysage des distinctions à cette période, mais voir également l'évolution qu'il va y avoir. Et on constatait notamment que l'Europe va faire tâche d'huile et qu'il va y avoir une espèce de mondialisation progressive des ordres et distinctes, des différentes ordres et distinctions. Alors, je veux que j'en profite pour retourner les pages, que vous puissiez découvrir les différents insignes. Par exemple, ici, un magnifique, quand on parle de l'apparition des ordres de mérite, là, nous sommes au 18e siècle en Autriche, un magnifique insigne de l'ordre de Saint-Etienne de Hongrie. Mais également, puisque nous parlons de la mondialisation, je tiens à vous montrer. Alors, j'avance progressivement. Alors, c'est le bal, nous allons le lever. Je pense que je suis là trop loin. Un magnifique toison d'or, au passage, espagnol. Un magnifique éléphant. Allez, on est partout tous. Magnifique pendentif. Deux les défendent. Donc, ces ordres de la fin du Moyen-Âire toujours existants. Mais également, je vais y arriver, symbole de la mondialisation, cet ordre brésilien, qui montre qu'il ne s'agit plus uniquement de phénomènes européens. Cet ordre, donc, de la croix du sud du Brésil. Et, autre symbole de la mondialisation, les pays du Moyen-Orient, tels que la Turquie ou la Perse, qui se sont, dans le cadre des alliances, donc, pour ou contre Napoléon, durant les guerres napoléoniennes, se sont eux-mêmes dotés de distinctions, inspirées des distinctions européennes. Et on le voit ici, notamment, pour l'Empire ottoman, pour la Turquie, avec cet ordre du croissant, qui aurait été créé dans les années 1800, par le sultan Céline III, avec une représentation ici tout à fait imagée, qui est extrêmement intéressante, et qui symbolise réellement ce XIXe siècle, qui va être l'âge d'or de l'extension et de la création, à travers le monde, des différents ordres et décorations. Sous-titrage Société Radio-Canada